Et bien salut les amis c'est Clopur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et une vidéo que vous attendez avec impatience Puisqu'il s'agit comme vous l'avez vu dans le titre de la liste Des 100 joueurs qu'on peut utiliser pour la tech fut millionnaire La tech fut mili vous l'appelez comme vous voulez Donc les gars explosez moi la barre de like pour le soutien Si on peut faire une vue, un like et on peut exploser les compteurs jusqu'à plus de 1000 likes Ça me fera extrêmement plaisir les gars Donc je compte sur votre soutien, merci à tous Et aujourd'hui place à la liste que vous attendez tant tout simplement Voilà ça fait des jours et des jours que vous me demandez cette liste là Il faut savoir qu'il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo explicative Présentation de cette technique tout simplement avec les bases Il faut savoir comment acheter son joueur, avec quels critères l'acheter A combien l'acheter et à combien le revendre tout simplement Donc il faut savoir que c'est une liste de joueurs, de 100 joueurs Alors c'est des joueurs que j'ai testé C'est des joueurs que j'ai testé, que j'ai dans ma pile J'ai peut-être plus tous les joueurs dans ma pile mais c'est des joueurs que j'ai testé Justement j'avais d'autres joueurs au départ dans cette liste Que j'ai viré, que j'ai rayé de ma liste tout simplement Pour permettre d'avoir les joueurs qui se vendaient le plus de mon côté Et pour que vous puissiez vous même réussir à vous faire des crédits rapidement Et facilement avec cette technique là Donc voilà une liste de 100 joueurs, il peut y en avoir d'autres Il n'y a aucun joueur qui coûte plus de 10 000 crédits Et il y a quelques joueurs, vraiment peut-être une dizaine sur des 100 Qui coûtent un petit peu plus de 5 000 crédits Mais encore je pense que ce n'est pas trop le cas Donc voilà, simplement cette technique là Il faut avoir au minimum 50 000 crédits pour la commencer je pense Parce que si vous ne pouvez acheter que 3 joueurs Vous allez avoir du mal à faire beaucoup de ventes en une heure forcément Ce que moi je vous conseille c'est de commencer Donc la chargante avec une tech non rare En remplissant votre pile d'échange à 100 éléments en non rare Et une fois que vous avez fait ça Après à chaque ventre de non rare Vous remplacez le non rare par une carte rare Et ainsi de suite ça vous permettra de switcher complètement sur une liste de joueurs rare Qui sera disponible dans votre pile à plus de 100 éléments Et une fois que vous avez une liste de joueurs or rare dans votre pile à 100 Vous enchaînez, dès que vous vendez vous rachetez, dès que vous vendez vous rachetez, etc. Donc en fond je pense que vous avez vu On a des exemples de rachats par rapport à cette technique là Avec des joueurs qui sont disponibles bien évidemment dans la liste Qu'on va voir dans un instant Et donc voilà Je vous invite à switcher comme ça Pour avoir vraiment toujours en continu 100 joueurs dans votre pile Ce qui vous permettra de continuer à engendrer les crédits Et pas forcément d'arrêter une technique et de passer directement à une autre Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite en crédit Voilà Inutile de commencer cette technique si vous n'avez que 10k Parce que vous n'allez pouvoir acheter que 4-5 joueurs Et forcément vous n'allez pas vendre beaucoup Il faut savoir que plus vous avez de joueurs dans votre pile d'échange Plus vous avez de risques potentiels de les vendre Donc vous ferez plus de ventes si vous avez beaucoup de cartes dans votre pile C'est pas compliqué Je vous sors express cette vidéo là Le vendredi 28 C'est à dire donc ce jour même Pour que les gens aient le jeu Et donc la pile à 100 Il n'y a pas de questions qui viennent me demander Mais Clopi comment tu as la pile à 100 Le jeu n'est pas encore sorti Voilà C'est parce que j'avais l'IAi Access sur Xbox Mais voilà là le jeu est sorti Donc normalement tout le monde a la possibilité d'avoir la pile à 100 Et c'est pour ça que je vous invite à remplir cette pile là C'est sûr si vous avez une pile à 30 éléments Vous allez faire moins de ventes qu'une personne qui en a 100 dans l'heure C'est un petit peu logique Ce que je vous invite bien sûr c'est à relister vos joueurs toutes les heures Donc pour ça vous avez 3 solutions Vous avez accès à la console Si vous êtes chez vous vous ne faites rien C'est votre choix vous pouvez faire ça Donc vous relistez avec la console directement Sinon vous prenez un ordinateur avec une connexion internet Vous allez sur l'application web Ça fait 3 clics vous faites actualiser Pile de transfert relistée Oui ça fait 4 clics Allez et vous avez relisté Ou sinon vous prenez le téléphone qui est sur Uli Voilà vous téléchargez l'application Fulte Compagnon Et là pareil vous pouvez relister en 3 clics Vous allez dans la pile vous faites relister Ok et c'est réglé Vous voyez ça prend 10 secondes à tout casser Et voilà vous relistez toutes les heures C'est très très important Il faut savoir encore une deuxième chose Il faut éviter de prendre 2 fois le même joueur dans votre pile Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que votre carte vous allez l'acheter On va dire on va prendre un exemple On va prendre un exemple je sais pas On va dire que votre carte vous l'achetez 2500 Si vous l'achetez 2500 Votre objectif ça va être de la vendre on va dire 1000 crédits plus chers Parce que le barème il faut savoir que vous allez revendre ces cartes là Entre 800 et 1500 crédits plus chers Je mets pas un barème fixe par rapport à un prix d'achat fixe Sur lequel on doit se baser Il faut un petit peu jauger j'ai envie de dire ça En fonction du prix auquel vous arrivez à acheter la carte Si vous arrivez à acheter la carte 200 crédits moins chers que le prix du marché Bah vous allez pas la remettre seulement 900 ou 800 plus chers Vous allez la réajuster déjà au prix du marché Et à ce moment là vous allez encore mettre le bénéfice en plus Que vous auriez dû faire si vous aviez acheté la carte au prix du marché Voilà Donc entre 900, entre 800 et 1500 plus chers par rapport au prix de base Et donc voilà C'est pour ça que je vous explique Vous allez acheter une carte 2500 Vous allez la lister à 3500 Alors que le prix moyen c'est 2500 Quand la vente va arriver dans les 5 dernières minutes Là la personne qui voudra potentiellement acheter votre carte Va voir votre carte Elle se dit bon 3500 c'est pas beaucoup plus cher Je la prends elle a des contrats de la forme On prend Alors que si vous en mettez 2 à la suite Vendue à 3500 Alors que le prix moins cher c'est 2500 Le mec peut trouver ça suspect Et ça peut un peu fausser la vente C'est pour ça qu'il faut prendre une carte de chaque joueur Et pas plus forcément Après voilà c'est mon conseil que je peux donner Donc je disais Donc revendre entre 800 et 1500 crédits plus chers votre carte En fonction du prix où vous l'achetez Ça ça viendra avec le temps Avec la pratique Vous vous rendrez compte tout seul De combien il faut relister plus cher par rapport au prix d'achat Si vous avez peur de parlement Mettez 800 plus cher Vous ferez un peu moins de bénéfice Mais vous allez voir que ça partira très rapidement Et vous montrez rapidement également votre bénéfice Voilà par rapport à ça Il faut au minimum 7 contrats Un minimum 95 de forme sur votre carte Les styles ne sont pas obligatoires Pendant une à deux semaines après la sortie du jeu Très clairement Après je ferai une vidéo Pour vous repréciser ça Dans les jours qui viennent Qui suivent la sortie de FIFA Pour faire entre guillemets Une mise à jour de la technique Mais pour l'instant Une à deux semaines après la sortie du jeu Vous n'avez pas besoin de mettre de carte de style Vous allez voir ma pile Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas Je vous la montrerai dans la vidéo Qui est en train de tourner en fond Il n'y a presque pas de style Vous verrez il y a juste quelques petits joueurs Hors liste Que je fais en tech avion Je viendrai avec cette technique plus tard Dans les jours qui suivent encore une fois Mais voilà vous voyez qu'il n'y a aucun style Sur les cartes que je fais en fuite millionnaire Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore Beaucoup beaucoup de joueurs Donc il n'y a pas beaucoup de style appliqué sur les cartes Donc vous pouvez prendre Les gens achètent sans style Et ça part vraiment rapidement Donc voilà par rapport à ça Donc je répète 99 contrats 7 contrats Excusez moi 7 contrats 95 de fonds minimum Et vous achetez et vous relistez dans la foulée Ainsi de suite et ainsi de suite Donc comme j'ai dit Entre 800 et 1500 crédits plus chers Ça c'est à votre sauce C'est à vous de jauger entre guillemets Ce bénéfice pour la revente Et donc voilà par rapport à ça Il n'y a rien de plus à ajouter Et bien évidemment relistez toutes les heures Et vous pouvez racheter votre carte A chaque vente Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 jours Parce que c'est des joueurs qui coûtent en général Moins de 5000 crédits Il ne peut pas y avoir une forte baisse Sur un joueur qui coûte moins de 5000 crédits Un joueur qui coûte moins de 5000 crédits Il ne peut pas perdre 10 cas Vous voyez Il peut perdre à l'ailleurs 500-600 crédits Et ce n'est pas ça qui va vous freiner dans la revente Il faut savoir ça Donc voilà Ce que je voulais vous dire C'est un petit peu le tout Et donc voilà la liste les amis Je vous la mets maintenant sous vos yeux Donc on a Gustavo Anderson Isquierdo Javi Martinez Kartz Kartz Kepa King Korarov Korassinat Lanzini Leyva Langlais Mandanda Mandzukic Mariano Diaz Martínez Lutau Martínez Machuakou Fernand Mendy Moreno Moussa Dembélé Donc ça c'est celui de Lyon Ce n'est pas celui de Tottenham Moukiele Muriel Nacho Fernandez Zendidienne Dembélé Enzonzi Pastore Rui Patricio Pavard Peprena Perrotti Piszczek Plea Rafael Rose Roussillon Rufie Schmeich Schürrle Sergio Roberto Shakiri Luksho Sidibessi Soko Smalling Stones Strootman Soule Slesni Toprak Upamecano Vcnews Junior Vox Vercalco Wilson Witzel Jung Kurtzuma Voilà les 100 joueurs Je vous invite à faire une screen pour avoir ça à portée de main et vous permettre de faire cette technique d'achat revanche Donc voilà, c'est les 100 joueurs que je préconise pour ce début de fute Il y aura des mises à jour dans les semaines qui suivent Bien évidemment avec des joueurs qui se démarquent avec des baisses de prix etc. Donc on fera une mise à jour bien évidemment C'est pour ça que je vous invite à rester abonné à la chaîne et activer les notifications pour ne rien louper par rapport à toutes ces mises à jour là Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira Si vous avez encore des interrogations, des questions, des points qui ne vous sont pas clairs par rapport à cette technique-là Je vous invite à aller voir soit la vidéo où j'ai présenté cette technique-là en détail Ou alors de me poser vos questions dans l'espace commentaires Ou alors, encore une autre solution, de venir me voir sur Twitter et de me poser votre question Ou de venir voir si sur mon fil d'actualité je n'y ai pas répondu Avant que vous puissiez peut-être vous poser la question Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu Je sais que c'est une vidéo qui a été attendue par pas mal de monde Entre guillemets, je ne me prends pas pour Instagram ou quoi Mais il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre achat-revente C'est une liste qui marche bien, vraiment Si vous achetez tous les joueurs, vous arrivez à remplir votre pile, vous faites 10 ventes par heure au minimum Et après en fonction du bénéfice que vous mettez sur votre carte Bah ça vous ramène ou pas plus ou moins de crédit Ça, ça dépendra de vous Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à liker l'actualité encore une fois pour le soutien Ça me fera extrêmement plaisir Merci à tous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis C'était Clopi, prenez soin de vous Bye tout le monde C'est parti